On va trouver tout le temps, on a des peintures, le bois, le feu, le métal, l'eau et la terre. Comme vous aurez compris ça, après vous pouvez le débrouiller tout seul et adapté. On va faire un petit exercice, c'est ce que j'ai mis au point. Je l'ai inventé, alors qu'il y a une chose qui s'est dit là. J'ai pris des bases d'artistes. Il y en a qui ont été d'artistes primaires et qui ont un nouveau qui veut. C'est un exercice pour réviser les points de la terre et du coup, avec les éléments qui correspondent, les lois qui correspondent, les positions de genre qui correspondent. Il faut savoir, d'abord pour les gens que je vais vous parler, vous avez cinq positions fondamentales de genre. Vous êtes tous ceux qui correspondent au feu. Jigoalchi qui correspondent à la voie. Jigoalchi qui correspondent à la terre. Jigoalchi qui correspondent au métal. Jigoalchi qui correspondent à l'eau. Suivant l'organe que vous allez toucher, en écrivant cette position de genre, vous allez être plus efficace. Donc le jeu, c'est pas faire tout d'un combat. C'est pas ça le jeu du jeu. C'est au moment où vous toucher à un point précis, on va être dans cette position. Au moment où vous toucher à un autre point précis, on va être dans cette position. C'est à renforcer l'action. Chaque fois, on correspond à un élément. L'air, le pouvoir, le feu, le métal et l'eau. On verra que ça pendant les loges, on verra. C'est à renforcer le plus déclassiste que je vous propose. On va avoir cinq points de la tête et du groupe qui correspondent chacun à un élément. Le premier point que vous voyez, c'est le point de pied ici. Il y a l'angle des cheveux, vous voyez. Il y a un lien qui boule. Vous pouvez le sentir. C'est que les liens ont été publiés hier. C'est le point qui nous reprenne. D'accord ? Simplement, surtout, ne tapez pas. On va juste positionner la main dessus pour trouver un petit peu. Au lieu de le faire en statique comme ça, on reste à se regarder. Ok, on dynamite. C'est-à-dire, on va faire. On va venir vers le bas. On bouge la main. En bas. On change de pied. On va commencer à développer simplement ça. Ça fait que c'est tout à l'arri. 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 On les même mouvements. On fait un, deux, trois, quatre, 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 quatre. Et on reste là. Pour l'instant, vous faites ça pendant une minute. Il faut bien compliqué. Il n'y a pas de mettre les mains dessus. Et l'air. Il y a moins que j'ai à cette… N'y a pas d'alte. C'est tout à l'arri. C'est tout à l'arri. Il y a des mains đâules. En tout temps, on fait le sangle et le sangle. Applaudissements. ... Le tri pour les chauffeurs, le 7, 7 points, feu. D'accord? Donc maintenant, on va combiner les deux points. On va... 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 3. On va faire un peu en feu. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Le droit de la droite. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Vous avez déjà deux éléments et deux points. Ça va être pareil en déplacement. Ok. Allez, on essaie. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 3, 5. 2, 4, 5. Comme ça, avec l'avant de l'air. Quand ils sont allés vers le box, tout juste à l'angle. Pour le prendre par-dessus ou par-dessous, si il y a un, si c'est pas en deux, on peut l'attaquer. Comme ça. C'est l'estomac. Il faut 5, et il est 3. On peut le bouger. On va voir avec le droit maintenant. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11. Encore. 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 21, 12... Si vous avez une question l'avenue... ... ... J'ai juste trop performance d' medida. Et puis il vous rec there va jusqu'à l'air. ... ... ... ... Merci. 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 Alors, laissez-vous vous se souvenir de ça? Tout à l'heure on est dans les positions qui se sont mis en basse. J'ai un petit peu encore là. Et maintenant on va aller sur la médulière, sur le médulière du poumon. On va travailler trois fois sur le médulière du poumon. Vous avez le poumon 8 qui est ici, c'est un petit poule de l'os, juste au-dessus du poule de l'os. Le poumon 6 qui est à peu près au milieu de l'avant-bras, c'est-à-dire qu'il va être misé en tapas. Le poumon 5 est juste pour le poumon. Le poumon 8, le poumon 6, le poumon 5. Très important, les points de poignée. Absolument bien les mêmes visées. Pour faire une technique vraiment efficace, vous touchez trois points. C'est si vous touchez un point de pression, vous avez 20% de chance de mettre le pantalon K.O. Si vous touchez deux points de pression, vous avez 80% de chance de le mettre K.O. Si vous touchez trois points de pression, vous avez 100% de chance de le mettre K.O. Dans un cas d'exemple, quatre points de pression, vous pouvez détruire l'organe visée. Alors, par exemple, je vous ai mis du poumon. Donc, si j'attaque quatre points sur le milieu du poumon, je veux arrêter le fonctionnement de ces poumons. Et j'ai eu 80% de chance à peu près de le mettre au départ. Donc, on est passé les trois points. Trois points, c'est la limite pour ce trix. On va aller au dos. Ça ne va jamais plus de temps. Ensuite, vous allez voir qu'on peut ajouter des positions de jambes. On peut ajouter la position des mains. On peut ajouter les sons du pied. On peut ajouter la position de la langue. On peut ajouter plein de choses. Chaque fois que vous ajoutez quelque chose, c'est aussi pour ajouter un point sur les bonnes lettres. Donc, si je frappe deux points avec la bonne position de jambes, c'est aussi un peu de pont. Il ne faut pas faire trois points, plus la position, plus la langue, plus le son. Là, le « là » il va à l'hôpital si ce n'est pas en lien avec le dessus. Il ne faut pas frapper et croiser. Il ne faut pas j'attaquer un point sur le côté, un point sur le côté, quatre points sur le côté. C'est très dangereux. Les professeurs, ils le font. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il y a de l'air du K.O. Il faut être sur le même K.O. Il faut frapper là et frapper là. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Je fais des stages, je vais lire des professeurs. Ça, c'est que je crois que c'est dangereux. Il faut être très sérieux, ce que vous faites. C'est vraiment une technique supérieure que j'ai su. L'Egypte, c'est un fort au-dessus. C'est très dur. Vous pouvez déduire vraiment les gens, rien qu'avec l'utilisation des sens. Les Américains, maintenant, ils sont revenus avec toutes leurs. Il y a beaucoup de K.O. sur le K.O. Et puis, ils s'aperçoivent que même ceux qui font les K.O. C'est des problèmes. Parce qu'après, il n'y a pas de problème pour les F.O. Il y a des F.O. Il n'y a pas de problème pour les F.O. Il n'y a pas de problème pour les F.O. Il n'y a pas de problème pour les F.O. D'accord ? Bon, donc, ce point, vous devez me travailler, En pression, 2 fois, Deux fois, de recituer. Et ensuite, vous laissez nous le taper vraiment. En précution, juste une fois, d'un... En combinaison avec ce qu'il y a. C'est-à-dire, d'appuyer sur le 8. Et de frapper sur celui-là. Le plus efficace que le frapper est le frapper avec un pari, le frapper avec un chuteau. Le frapper est le plus efficace que le frapper et le plus fort, c'est là. Et de ce qu'il a, il n'y a rien. Il vous paraît très fragile, très efficace et sur un point. Un point de différence. Ça marche sur le point du mandor, c'est le plus efficace et sur ce point-là. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 10. 12. C'est parti. 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 C'est parti.